L'or Qu'est-ce que j'ai fait même? Est-ce que je suis déjà en live? Bonjour, si je suis déjà en live, faites-moi signe en commentaire parce que je... Je ne vois pas encore si je suis en live ou pas. Voilà. Oh yes. Donnez-moi deux secondes les gars. Si vous êtes déjà connecté, commencez le partage. J'ai un petit message à passer. Parce que c'est bien de critiquer, mais si on passe un message dans la critique, ce sera toujours une bonne chose. Voilà. Ça fait longtemps qu'il n'est pas fait le live chez Max Seigneur officiel. Ah, Bijou Kamé. Bonsoir. Tu es déjà connecté. C'est bien, merci. Merci de bipper tout le monde. Merci de bipper tout le monde. Merci de bipper tout le monde. Ok. Partagez sur... Partagez maintenant. Piu. C'est fait. Merci de bipper tout le monde, Bijou. Bijou, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. J'ai un petit message à passer à notre compatriote là. Qui est en train de faire un gros buzz avec son combat ce soir. Donc, il faut vraiment lui passer un message parce qu'il ne faut pas qu'il oublie. Ou alors qu'il dise qu'il n'était pas au courant. Donc, partagez-lui le message aussi. Il faut qu'il se comporte bien. Voilà. Donc, pour qu'il se comporte bien, nous devons l'aider à bien se comporter. Nous devons l'aider à bien se comporter. Et vous savez que moi, je ne mâche pas mes mots. Il doit dignement nous représenter. Nous, les Camerounais, il doit dignement nous représenter. Et il y a une façon de représenter un peuple, surtout un peuple opprimé. Et je vais vous expliquer ici. La façon la plus simple. Ce n'est pas sorcier. Beaucoup l'ont fait avant lui. Donc, pourquoi pas lui? Même Tyson Fury l'a fait. Tyson Fury, avec qui il va combattre là, l'a fait. Donc, pourquoi pas lui? Il faut qu'on arrête un peu de se cacher dans les émotions africaines. Et qu'on prenne nos couilles en main. Excusez-moi. Il ne faut pas qu'on me bloque le direct. Il ne faut pas qu'on me bloque le direct. Ok. That's great. Cool. Vous savez, je veux que les gens m'épargnent un peu de leur façon de faire complètement ridicule. Je n'ai pas envie de dire des gros mots ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont un gros problème au niveau de la compréhension du texte. C'est-à-dire qu'ils ont un sérieux problème avec la compréhension. Et il faudrait qu'à chaque fois que quelqu'un fasse une sortie, qu'il explique aux Camerounais que personne n'a un problème particulier avec un individu. On a un problème avec un système. Donc, les individus qui passent leur journée sur les réseaux sociaux à venir insulter les gens qu'ils ne connaissent pas là doivent savoir qu'ils sont insignifiants. Quand on parle des sujets, c'est-à-dire des sujets, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas des sujets qui sont des gens, des sujets d'un roi dans un royaume. Non. On parle d'un système. D'un système. Et le système, là, englobe tout le monde. Vous voyez un peu ? Le système englobe tout le monde. Donc, on ne parle pas de quelqu'un en particulier. Parce que les Camerounais aiment toujours prendre des affaires et faire de ça des affaires personnelles. Et c'est pour ça qu'on les ridiculise toujours partout où ils s'en vont. Parce qu'ils croient qu'ils sont toujours plus importants que tout le monde. Oh que non. Oh que non. Malheureusement. Bon, c'est vrai qu'à une époque, les Camerounais étaient importants en Afrique. Mais aujourd'hui, quand tu dis que je suis Camerounais, on dit que petit, 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 peureux, mandiant. Et donc, aujourd'hui encore, bonsoir une fois de plus. Je suis sur Max Senior Officiel. Rien que je n'ai pas de live TikTok là tout à l'heure. Donc, j'ai fait un peu un live sur Max Senior Officiel. Parce que Max Senior Officiel Alpha, comme vous le savez, je vous ai dit ça hier, est restreint. Très restreint. Même Max Senior Officiel ici est restreint. Mais pas au rouge. C'est restreint orange. Donc, ça veut dire que c'est mieux que Max Senior Alpha en ce moment. Alors. Bébé Jims. Oh, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Minette, je te vois. Bonsoir aussi à toi. Laissez les commentaires. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Et surtout, taggez tous ceux qui ne sont pas là, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Etone Deluxe. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Mamelle. Bonjour. Bonjour. Taggez tous ceux qui ne sont pas là. Et surtout, faites un maximum de partage en mettant les cœurs. N'hésitez pas à mettre les cœurs. Ça protège nos pages. Vous voyez, on souffre. On souffre aujourd'hui parce que Facebook nous combat amèrement. On souffre énormément. Vous voyez un peu. Donc, aidez-nous vraiment à mettre les cœurs. Et mettez un like à l'entrée du direct. Mettez un like à l'entrée du direct. N'oubliez jamais, lorsque vous vous connectez dans un direct, de mettre un like d'abord à l'entrée. Le like que vous mettez à l'entrée là est très important pour la protection de nos pages. Et lorsque vous regardez le direct, mettez les cœurs. Merci beaucoup pour la personne qui est en train de mettre les cœurs. Merci pour tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs actuellement. Ça nous aide à protéger nos pages. Parce que nos pages sont très, très, très attaquées. Donc, mettez les cœurs à l'entrée du direct. Vous êtes déjà plus d'une centaine, mais il n'y a même pas encore 20 likes à l'entrée du direct. Donc, mettez les cœurs à l'entrée du direct. Mettez des pouces bleus ou des cœurs à l'entrée du direct. Ça nous aide à protéger nos pages. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais il faut toujours le répéter à chaque fois. Bon, excusez-moi. Je suis arrivé là directement. J'ai voulu lancer le live. J'étais un peu très occupé. Ok. That's great. Je te balance là. Cool. Ah, je suis frit. Bien, 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 bien. Donnez-moi deux secondes. Deux secondes. Ok. Voilà. Encore une fois de plus. Bonsoir. Bien. Je pense que ça va, on peut commencer. Continuez de mettre les cœurs, s'il vous plaît. N'hésitez pas. N'arrêtez pas de mettre les cœurs. Nga Onana Rodrigue Hano. Ça va bien. Ça va bien, mon frère. Aujourd'hui, je vous parle en tant que beaux ailleurs. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait le même chemin que Francis Nganou. Sauf que lui, il est parti par le Maroc. Moi, je suis parti par la Libye. Mais nous tous, on a pris la même Méditerranée. Vous savez qu'elle a été la première, je ne sais pas. Mon aura, mon aura est vraiment très fort. Pourquoi? Parce que le bateau italien qui est venu nous sauver dans la mer. Le bateau italien qui est venu nous sauver dans la mer a vu ma façon de faire. Parce que, quand je ne vais pas vous raconter toute la traversée, il vous prend juste au moment où on est venu nous sauver dans la mer. Après avoir passé toute une nuit et toute une journée, on était perdus. Avant le bateau même, il y a d'abord un avion de reconnaissance qui est passé, qui nous a localisés. Ensuite, c'est un hélicoptère qui est venu planer au-dessus de nous. Et après l'hélicoptère, c'est le bateau des gardes-côtes italiennes qui est venu, n'est-ce pas, nous sauver en mer. La façon que les Zodiacs des gardes-côtes italiennes viennent, ils sont venus de mon côté. Vous voyez un peu, parce que notre bateau était droit comme ça. Le grand navire était en face de nous et les petits Zodiacs sont venus de côté. n'est-ce pas, pour nous accrocher et nous tirer jusqu'au bord du bateau où on pouvait entrer. Et pour entrer dans le navire, c'était Oudon, il fallait porter les gens. Donc lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tiré. La vidéo-là est même sur YouTube. J'ai cherché la vidéo. J'avais vu la vidéo-là. J'avais réussi dans un téléphone qui s'est perdu. On voit très bien notre sauvetage. On me voit très bien dans la vidéo-là. Et on voit ce que je fais dans la vidéo-là. Donc quand ils sont arrivés, la première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils disaient aux gens de ne pas paniquer. Sauf qu'il y avait des jeunes gars. Il y avait beaucoup de jeunes gars là, tout ça. Il y avait des gars de toutes les nationalités, les Guiniens, les Maliens, tout tout. Il y a des jeunes gars qui ont voulu s'agiter. Il y a un parmi eux, quand on a lancé les gilets de sauvetage dans notre Zodiac, qui était déjà en train de couler. Il y a un qui a commencé à vouloir discuter. La gifle que j'ai donnée aux gars là. La gifle que j'ai donnée aux gars là. Il s'est assis et il n'a plus parlé. On a des femmes. On a des enfants. On a des jeunes filles. Mais vous voyez un Gaïa qui se lève. Il veut venir discuter les gilets de sauvetage. Avec les femmes et les enfants. La gifle que je lui ai donnée. Toi, tout le monde a déposé les gilets. Tac, ils sont restés tranquilles. J'ai dit que les premières personnes à quitter ce Zodiac, c'est les femmes, les enfants, les femmes les plus vulnérables. Dans notre bateau, il y avait une jeune fille qui était un peu bossue. Elle était déjà presque dans le coma. On veut couper mon live. S'il vous plaît, mettez beaucoup de coeur. Je vous en prie. Mettez beaucoup de coeur, s'il vous plaît. Mon live veut déjà se couper. Ah oui, Miner, je ne blague pas. Si vous me voyez dans des situations, c'est très important. Je ne m'amuse pas. Elle était dans le coma. Donc, il fallait sauver les plus vulnérables. Je me suis imposé comme d'habitude. Et je me suis rassuré de distribuer les gilets de sauvetage à tous ceux qui étaient vulnérables. Deuxième point, il fallait monter dans le navire. Les sauveteurs sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont tirés jusqu'au bord du navire. Il fallait faire sortir du navire les personnes vulnérables en priorité. Vous savez ce que j'ai fait ? C'est moi qui les portais. Ils sont nombreux là encore qui me suivent sur mes pages et tous, tous, tous. Il y en a qui étaient même venus commenter pour dire. Parce qu'il y a eu une période où les gens m'accusaient des histoires à dormir debout. C'était un montage du régime de Yaoundé. C'est moi qui portais, j'ai porté tout le monde. Je dis bien que j'ai porté, c'est moi qui portais les gens qui les soulevaient. Je les portais, je les soulevais. Je les portais, je les soulevais. Pour les mettre dans le navire. Toutes les femmes, j'ai dit toutes les femmes et les enfants qui étaient dans notre Zodiac. C'est moi qui les ai portés, ils les soulevés. Il y avait encore la vidéo là, sur Youtube. La vidéo là, si on cherche ça en 2016, en septembre 2016. Plus précisément le 12 septembre, le 12 ou 13 septembre comme ça là. Parce qu'on est arrivé en Italie même le 14 septembre. C'est moi qui les portais. Et quand j'ai agi comme ça, en aidant les autres. Les gars de Côte Italienne la voyaient. Lorsque nous sommes tous montés sur le bateau. Et qu'il fallait parler. N'est-ce pas? Au nom des personnes, c'est-à-dire des personnes qu'ils ont sauvées. C'est-à-dire des personnes qu'ils ont sauvées partout. C'est vers moi qu'ils venaient. Donc c'est-à-dire comme ça là, ils ont vu à moi un leader. Tout simplement. Donc quand il fallait parler de n'importe quoi, il y a le capitaine des gars de Côte-Lac qui était dans le bateau. C'est vers moi qu'ils venaient. Quand les chaînes de télévision sont venues pour interviewer tout, 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 tout. C'est toujours moi qu'ils ont appelé. C'est toujours moi qu'ils ont appelé. C'est passé à la télévision italienne, tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Et vous savez quelle a été ma première réaction quand je suis arrivé, quand j'étais en sécurité, avec ce que j'ai vu. Pendant la traversée en Libye, au Niger, toute la souffrance que j'ai vue. J'ai vu des morts en Libye. J'ai dit, mais donc c'est comme ça que les Africains meurent sur cette route. Plus jamais. Et je ne peux jamais conseiller un proche de prendre cette route. Parce que tu quittes de chez toi en tant qu'être humain. Déjà que tu es un survivant dans ton propre pays. Mais quand même tu es encore un être humain, tu quittes, tu arrives quelque part dans un pays, dans des pays où on te traite moins qu'un animal. Je vous parle des choses que j'ai vues. Quelqu'un arme la Kalashnikov, il tire sur le pied de quelqu'un juste parce que la personne est noire. Pour rien comme ça là. Il s'amuse. Et eux, les Libyens, ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler. Ça les fait marrer. Vous voyez un peu ? J'ai vécu tout ça. J'ai vu de mes propres yeux. Comment on arme et on tire sur quelqu'un, sur les pieds de quelqu'un et on l'abandonne en plein désert. C'était pour quoi ? C'est pour qu'il meure. On tire sur les pieds de quelqu'un, on l'abandonne en plein désert. C'est pour qu'il meure. J'ai vu tout ça. Et lorsque je suis arrivé en sécurité, après avoir traversé tout ça, notre bateau était déjà en train de couler parce que j'avais un des membrés jaunes et j'avais un t-shirt au-dessus. Quand notre bateau a commencé, l'eau a commencé à entrer dans notre bateau, j'ai retiré mon t-shirt et avec plusieurs gars, on essayait de retirer l'eau, presser, retirer l'eau, presser, tout ça. Dans notre Zodiac, autant pour moi. Donc j'ai vécu tout ça. J'ai vu des gens dans une souffrance absolue. Dans notre Zodiac là, si quelqu'un allumait la cigarette à côté, c'était fini pour nous parce que les sangs étaient partout. Ça brûlait les pieds des gens, tout ça. Donc j'ai vu toutes ces souffrances là avec tout le temps que j'ai passé. En Algérie, j'ai vu comment on maltraitait mes frères, mes propres frères. J'ai vu comment même au Niger, au Niger, les Touareg, tous ces gars, les Touareg, les Arabes choix du Niger là, comment ils nous traitent ? Avec les chicotes. Or, les gens ont payé, ils ont donné de l'argent. Mais la façon qu'on les traite avec les chicotes, on les chicote. Moi, on a la voiture, si on empile les uns sur les autres, les uns sur les autres, d'autres s'asphycient, il faut les réanimer quand on arrive à destination. Alors qu'ils ont payé de leur argent pour prendre ces transports. J'ai vu tout ça. Vous savez quelle a été ma première réaction quand je suis arrivé en Italie ? Donc comme je disais, c'était de dénoncer tout cela. C'était de dénoncer tout cela. Je ne parlais pas italien, je venais d'arriver. Mais j'ai fait des colloques, j'ai rencontré des prêtres, j'ai rencontré, je suis allé jusqu'au Vatican parce que j'avais un parrain là-bas, un parrain là-bas en Italie. Parce que quand je suis arrivé en Italie, bref, j'avais un parrain, puisqu'on nous a donné à une association d'aide aux migrants. Et dans l'association, il y avait un homme qui était, je ne sais pas, on appelle ça comment, il travaillait, il était tout le temps au Vatican et tout ça. Donc il m'a amené là-bas, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé. J'ai parlé avec Matteo Salvini. J'ai parlé de la situation de mes frères là. Et j'ai compris que les gens qui créaient cette situation, eh bien c'était les chefs d'État qui étaient dans nos différents pays. parce qu'à un moment, il y avait tellement d'entrées que les Italiens ont décidé de financer la Libye à hauteur des milliards d'euros pour bloquer les migrants. Je leur ai dit que ce n'est pas la bonne solution parce que je sais ce qu'on fait à mes frères là-bas. Et vous ne pouvez pas en vouloir à tous ces jeunes africains que vous voyez traverser le désert et la Méditerranée. C'est parce que ces jeunes n'en peuvent plus dans leurs différents pays. Ils n'en peuvent plus. Il y en a qui sont persécutés, il y en a qui sont dents. C'est-à-dire qu'ils misèrent tellement qu'ils préfèrent mourir ailleurs que de continuer de misérer dans leur pays. Tout ça à cause de la malgouvernance, à cause de la dictature qu'il y a dans nos différents pays qui crée la pauvreté et la guerre. Parce que la pauvreté et la guerre, c'est l'essence, c'est ça qui nourrit l'immigration clandestine. Et avec ce que j'ai vu en route là, je ne voudrais pas que mon propre frère prenne cette route. Je me suis directement engagé dans ce genre de combat. Avant même de m'engager à fond dans le combat du Cameroun, parce que je m'engage dans le combat du Cameroun à fond quand le grand-père Sardinat commence la guerre au Nozo. Mais avant ça, j'étais déjà dans ce combat-là. J'ai fait plusieurs colloques où je parlais de ce qu'on vit quand on est un migrant clandestin et surtout de la dictature qu'il y a dans nos différents pays. Et que si on veut stopper l'immigration clandestine, il va falloir mettre à nu tous ces dictateurs. Et ceux qui peuvent mettre à nu tous ces dictateurs, eh bien c'est vous, les Occidentaux, parce que vous les soutenez financièrement. Vous les soutenez financièrement. Ce sont eux qui craignent la misère, la pauvreté, et ce qui conduit à la guerre. Et tout cela, l'ensemble de tout cela, pousse les jeunes à sortir massivement par tous les moyens possibles de leurs différents pays. Personne n'a envie de sortir de son pays et de prendre le chemin que j'appelle le chemin de la mort. Parce que si 10 000 personnes prennent ce chemin, il y a autrement 800 ou 900 qui finissent par arriver. Donc lorsque vous entendez qu'il y a eu 25 000 migrants qui sont entrés en Europe en 2 ans, 3 ans, 4 ans, sachez qu'il y a eu 200 000 morts. Donc il y a 200 000 qui sont partis, mais qui ne sont pas entrés. Donc si 200 000 personnes sont entrées, sont parties de leurs différents pays d'Afrique et partout d'ailleurs, autrement 20 000 vont arriver, autrement les 10 %. Donc c'est un chemin tellement périlleux. Et Francis Ghanou a traversé ce chemin-là. Parce qu'il est arrivé au Maroc. Il a fait un an au Maroc. Ensuite, il a pris, après plusieurs tentatives de traverser les fils barbelés, il a même failli mourir sur les barrières là, les barrières du Maroc et de l'Espagne. Il a décidé de prendre la Méditerranée. C'est comme ça qu'il est entré. Demandez-moi si Francis Ghanou avait un potentiel quand il était au Cameroun. Oui, il avait un énorme potentiel. Sauf que le Cameroun ne lui a rien donné. Le Cameroun ne leur a rien donné. Étant des survivants dans leur pays, ils ont décidé de sortir et d'aller là où ils pourraient avoir mieux. quand Francis Ghanou arrive en France, il se débrouille comme tout jeune. Il se débrouille. Il se débrouille, il finit par trouver son chemin. Il devient combattant de l'UFC. Comme vous l'avez constaté, comme tout le monde le sait aujourd'hui. Sauf qu'au sommet de sa carrière, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne dans son pays d'origine remercier les autorités, présenter son trophée aux autorités. A aucun moment, il ne parle des souffrances qu'il a vécues dans son pays. Il va vous parler de sa propre vie. Il vous parle de sa vie. Il vous parle de comment, étant enfant, il ne pouvait pas aller à l'école. Il était obligé de travailler dans les mines de sable. Mais il vous parle de ça en bien. En disant que pour lui, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça lui a beaucoup enseigné dans la vie. Sauf que, ici en Occident, est-ce que Mbappé a été obligé de souffrir dans sa jeunesse avant d'être son footballeur ? Non. Il est né dans un pays qui l'a accompagné et qui a fait de lui ce qu'il est. Sauf que toi, Fancine Ganou, tu es né dans un pays qui t'ignore. Un pays qui ne te donne absolument rien et avec les mêmes dirigeants depuis que tu es né. Depuis qu'il est né, Paul Biya est au pouvoir. Et aujourd'hui, on le retrouve au sommet de sa carrière en train de faire la promotion de la famille Biya avec Fran Biya et tout ça. Et ça, c'est le vrai problème de ces personnes-là qui se battent seules. Ces personnes qui ont été abandonnées par les dirigeants de leur propre pays. Ces personnes qui ont risqué leur vie. Ils ont pu traverser là où des dizaines de milliers de personnes sont décédées. Quand ils arrivent et qu'ils réussissent, au lieu de dénoncer au lieu de dénoncer ce qui pousse les jeunes Africains à prendre la route là, cette route dangereuse, il va retourner dans son pays et montrer certaines techniques de combat au Biya, l'armée personnelle du tyran du Cameroun. On va le voir s'afficher clairement avec les soldats du Biya. Il va leur apprendre quelques techniques comment est-ce qu'ils vont bien faire pour mieux maintenir les Camerounais dans la misère et la pauvreté et protéger le grand-père Sardinat. C'était triste à voir. J'ai dénoncé ça ici et après on a mis ça sous le coup de l'ignorance. Parce que tout ça aussi c'est l'ignorance, malheureusement. Mais sauf qu'on ne va pas toujours passer le temps à mettre tout sur le coup de l'ignorance. Prenons l'exemple de Samuel Leto. Les gars, partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Mettez beaucoup de cœur. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Prenons le cas de Samuel Leto. Samuel Leto, talentueux de son état, j'ai dit talentueux de son état, n'a pas eu sa chance au Cameroun. Il n'a pas eu sa chance. Il a été obligé de venir en Europe errer, 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 forcer. Et quand il a pu enfin s'exprimer, exprimer son talent, il a atteint les sommets du football. Il a atteint les sommets du football. Et quand il a atteint les sommets du football, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au Cameroun soutenir les personnes qui ne lui ont strictement rien donné. pendant qu'il y a la guerre dans une partie de son pays, il se lève, il porte ses pieds, il part dans cette partie du pays et dit que tout va bien. Il est en train de manger le soya sans garde du corps. Sauf que il y avait des gardes du corps mais il a demandé à la personne qui le firme de faire un angle seulement sur lui. Alors qu'il y avait tout un contingent du bille en train de le protéger. Ça, c'est ce qu'on appelle de la fausse propagande au profit du grand-père Sardinat de Yaoundé. Samuel est au sommet de sa carrière où il pouvait porter haut les problèmes des Camerounais, utiliser sa notoriété pour dénoncer les maux que vivent les Camerounais, dénoncer le fait que beaucoup de jeunes talentueux Camerounais ne parviennent pas à s'en sortir au Cameroun malgré tous les moyens que le Cameroun a. Non, il finit au sommet de sa carrière, il descend et il part faire la campagne de celui qui détruit le Cameroun depuis 1982 et même avant. On le voit avec le PIN Paul Biya 2018. Il fait la campagne, il dit que lui il va voter pour le grand-père Sardinat parce que le grand-père Sardinat lui a tout donné. Au sommet de sa carrière alors que nous l'avons soutenu. Quand il jouait des matchs, même si c'est à une heure du matin, les gens sont là on le soutient. Quand il finit d'arriver où il arrive, il part soutenir ceux qui ont plongé le Cameroun dans la misère et la pauvreté. Revenons donc sur le cas de notre ami Francis Nganou. N'est-ce pas ? Pourquoi je vous dis que j'ai du mal à l'encourager ? Eh bien, c'est parce que vu ses postures ces derniers temps, j'ai compris que tous les lauriers qu'il va recolter là-bas, il va aller faire profiter ça au régime dictatorial de Yaoundé. Il y a un basketeur là, je ne sais pas, c'était qui ? C'était Siakamou, c'était jouer les mimes, je ne sais pas. Il y a un basketeur là qui jouait à la NBA. Le ministre des sports l'a invité, il a dit je ne viens pas, je viens faire quoi ? Vous êtes qui pour moi ? Cachin, il a dit qu'il ne part pas à l'invitation du ministre des sports au Cameroun. Il est parti au Cameroun rendre visite à ses parents dès qu'il finit, il rentre. On a vu une vidéo là sur Instagram où le gars disait Iwanda même sur les gens là. Les gens ne lui ont rien donné, il va voir au Cameroun pour arriver où il est arrivé et quand il arrive là-bas, ils veulent venir lui donner des prix, ils veulent se filmer avec lui, ils veulent faire des trucs, il n'a rien à faire de ça. C'était Siakam et merci beaucoup. Il a dit que je pars au rendez-vous du ministre là, pourquoi ? Je ne pars pas, il me sert à quoi ? Le gars est venu, il a fini son séjour au Cameroun, il l'a rendu visite à ses parents, il est rentré. Ça, c'est un homme honorable parce qu'il sait que ces gens-là l'invitent pour profiter de sa notoriété. Mais malheureusement, vous allez voir Francis Ganou qui va partir la première fois où vraiment Franck dit à sa fiche en public, il part sa fiche avec Francis Ganou et Mbappé. Vous pensez que c'est pour rien ? C'est des campagnes politiques. Il utilise l'image et la notoriété de Francis Ganou pour faire la campagne politique. Et Francis Ganou est content de partager ça sur sa page. Et quand il partage sur sa page, des millions et des millions de followers comprennent que le fils du président camerounais soutient Francis Ganou. C'est-à-dire c'est ça les mêmes gens qui ont créé la misère et la pauvreté qui t'a poussé à aller vers le suicide. Parce que tu as eu la chance de ne pas mourir. Tu arrives, tu réussis et tu reviens leur donner tous tes mérites. Je reviens encore compléter mon argument avec le dernier combat de l'UFC. Kumaru Ousmane contre un autre combattant là qui a un peu les oreilles. Il a battu Kumaru Ousmane l'autre jour. Quand le combattant l'a gagné, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le micro. Le combattant l'a gagné. Quand il a gagné, il a pris le micro. Demandez-moi ce qu'il a dit. Il a parlé de la paix. Parce que c'est un musulman. Il a parlé de la paix entre Israël et Palestine. Il a parlé de la guerre qui se passe de ce côté-là parce que lui aussi vient de ce côté-là. Il a parlé de ça. Il a dit qu'il faudrait que les combats cessent. Il faudrait que les vies humaines arrêtent de tomber. Que ça fait mal de voir les bombes se déverser sur des villes où il y a des enfants, les trucs comme ça. Il a fait un discours politique. politique. Parce que lui, tout est politique. Le meilleur ami d'un gars, nous, à l'UFC, Israël Adesanya, c'est aussi un champion de l'UFC, je crois, des poids moyens si je ne me trompe pas. Israël Adesanya, c'est un Nigérian. Israël Adesanya à plusieurs reprises a pris la parole en public pour dénoncer les maux que vivent les Nigériens, les Nigériens, autant pour moi, aux Nigériens. Quand il y avait des problèmes où les policiers tabassaient les Nigériens et tout ça, il y avait des manifestations et tout, 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 tout. Israël Adesanya, combattant de l'UFC, a pris la parole et a dénoncé ça. Il y avait des problèmes politiques aussi. Ici, en Europe, plusieurs combattants de l'UFC ont parlé dans l'Hexagone parce que c'est des moments spéciaux. Vous, on dit des moments spéciaux ? Non, c'est des moments spéciaux. Il y a des millions de personnes qui regardent ces combats. Et les gars profitent de l'audience pour passer le message. Vous pensez que Mohamed Ali, il n'est pas le plus grand boxeur de tous les temps. Mais on parle de Mohamed Ali jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Mohamed Ali était engagé dans les causes sociales. C'était un ambassadeur des causes sociales. Comme notre Longuet-Longuet au Cameroun. Si c'était Longuet-Longuet à la place de Francis Nganou. Mais c'est que moi je suis parti à Riyad pour voir le combat là. Parce que je sais que Longuet-Longuet va profiter de l'audience qu'il aura là-bas pour passer un message. Pour dire qu'il veut la paix dans son pays, le Cameroun. par exemple, je parlais de Mohamed Ali. Mohamed Ali est entré dans l'histoire parce qu'il défendait des causes sociales. C'est pour ça qu'on parle de Mohamed Ali jusqu'aujourd'hui. Je vous parle de Michael Jackson ici tous les jours. C'est parce que Michael Jackson était un ambassadeur des causes sociales qu'on parle encore de lui jusqu'aujourd'hui. Le roi de la pop mais aussi ambassadeur des causes sociales. il faut profiter de votre aura de l'audience qui vous est donnée pour faire quelque chose qui va rester dans l'histoire. Oui, Mohamed Ali est resté à jamais dans l'histoire parce qu'il était ambassadeur des causes sociales. Francis Ganou, ton pays souffre. les boxeurs comme toi, l'équipe nationale de boxe, l'équipe nationale de boxe n'a pas reçu ses primes depuis. Les gars participent à des compétitions, on bouffe leur argent. Francis Ganou, tu as une audience tellement large aujourd'hui dans le domaine sportif que tu représentes aujourd'hui. Tu as une audience tellement large et plusieurs caméras du monde seront fixées sur toi. Profite pour demander qu'on paye l'argent des athlètes, de tes amis, tes frères boxeurs camerounais. Tu ne peux pas rester silencieux. Des grands pouvoirs entraînent des grandes responsabilités. Donc, dans ton cas, une grande audience, une visibilité comme celle que tu as aujourd'hui entraîne également des grandes responsabilités et personne ne pourra jamais rien te faire. si tu prends le micro ce soir et tu dis que tu combats aujourd'hui pour la paix dans ton pays, rien que l'aura positif là, rien que l'aura positif là pourra te faire gagner ce combat. Si tu prends le micro ce soir, tu dis que trop de sang a déjà coulé dans ton pays, le Cameroun, et tu voudrais que cela s'arrête. Il y a la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Tu prends le micro ce soir, tu parles des drames qui arrivent dans ton pays en quelques secondes. Beaucoup le font. Non, ne dis pas que le sport n'est pas politique. Beaucoup de tes collègues l'ont fait. Pourquoi pas toi ? Quand tu vas prendre le micro ce soir, invoque les auras positives. Invoque ces auras. En dénonçant tout simplement, en demandant la paix, on ne te dit pas que Paul Bia va tomber. Non, 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 non. Revendique seulement comme tes amis l'ont fait. Comme tes amis l'ont fait. Israël a des seigneurs l'a fait. L'autre jour, celui qui a battu Koumarou, Ousmane l'a fait. Pourquoi pas toi, Francis ? Pourquoi pas toi ? Mon frère, tu as l'occasion d'entrer réellement dans l'histoire. Parce qu'un combat de boxe, c'est un combat de boxe. Votre combat avec Tyson Fury, je ne pense pas qu'il était aussi populaire que celui de Conor McGregor et Floyd Mayweather. Parce que le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather était le combat du siècle. C'est-à-dire, en fait, en termes de revenus d'argent et d'audience. Donc, je ne sais pas si le combat d'un gars nous et Fury vont avoir autant d'audience que celui de Floyd Mayweather et Conor McGregor. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est une très grosse audience et c'est une opportunité pour toi d'entrer dans l'histoire. Parce que si aujourd'hui, tu fais ce que je te dis là, que tu perdes ou que tu gagnes ce combat-là, toutes les caméras seront rivées sur toi. Les jours qui suivent, on ne parlera que de toi. même si Tyson Fury te bat ce soir, profite de l'audience que tu auras, mon cher frère. Personne ne va rien te faire. Ils ne peuvent pas te toucher quand tu vas rentrer au Cameroun parce que tu es tellement populaire. Tu as l'occasion aujourd'hui, non pas seulement d'entrer dans l'histoire pour un temps, mais d'entrer dans l'histoire pour toujours. Et ceux qui entrent dans l'histoire pour toujours, sont ceux qui dénoncent les problèmes. Sont ceux qui dénoncent les problèmes. Les ambassadeurs des causes sociales, ce sont eux qui entrent dans l'histoire pour toujours. Parce que ton combat, si là, sera oublié. Toi-même, tu seras oublié d'un temps ou l'autre. On va souvent parler de toi comme un has-been. En 2023, il y avait eu un combat vraiment assez fini. Un has-been. Par contre, regardez Mohamed Ali aujourd'hui, il a perdu des combats. Mais si on vous demande de donner le nom des combattants qui ont battu Mohamed Ali, vous ne pouvez pas donner. Parce que ceux-là, ils ne représentaient rien. Mais Mohamed Ali, malgré qu'il a perdu beaucoup de combats, on parle toujours de lui comme étant le plus grand boxeur. Lorsqu'on parle de boxeur, ce n'est pas seulement la boxe dans le ring, là. c'est parce que Mohamed Ali était quelqu'un qui dénonçait les problèmes. Il était un ambassadeur des causes sociales. C'était un homme vrai. Il a profité de son audience, de sa notoriété pour soutenir des causes. Et le Cameroun aujourd'hui est dans une situation où ça ne peut pas continuer. J'ai suivi l'interview sur Brut où le journaliste te dit que le travail des enfants n'est pas autorisé, ce n'est pas une bonne chose. Toi, tu dis que c'est une bonne chose. Toi, Francine Ganou, tu dis que le travail des enfants c'est une bonne chose. Mais gars, tu vas te faire désinguer si tu perds le combat-ci. Avec le truc que tu as on appelle ça. J'espère que mon dirai ne s'est pas coupé, les gars. Mettez les cœurs parce que ça s'est coupé ici. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Avec l'interview que j'ai vue là, Francine Ganou, ton interview que j'ai suivi sur Brut tout à l'heure là, où tu dis que pour toi le travail des enfants ce n'est pas une mauvaise chose parce que toi ça t'a formé, ça t'a aidé, machin, truc là. C'est très grave parce que quand tu vas perdre le... Si jamais tu perds le combat de ce soir, les gars vont aller rebobiner toutes ces histoires-là et mettre ça sur ton dos à vie. On va voir un Francis Ganou qui perd un reportage à Brut où il dit que pour lui le travail des enfants n'est pas une mauvaise chose. Donc toi, Francine Ganou, tu trouves normal qu'à 9 ans tu travailles dans les mines de sable et le journaliste te dit mais le travail des enfants c'est une mauvaise chose. Tu dis non, c'est une bonne chose parce que ça t'a formé, ça t'a rendu dur, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Mais mon frère, il y a un. Il y a un, Moula, attention, attention, fais gaffe. Tu ne connais pas les blancs, les gars peuvent coller une étiquette sur toi à vie. Tu as eu l'occasion là de dénoncer le travail des enfants au Cameroun mais tu ne l'as pas fait. Pourtant, tu sais que Brut, c'est l'une des chaînes les plus suivies sur la planète. Tu étais sur Brut. Ils ont même passé une vidéo des enfants qui travaillent dans les mines. Toi, Francis Gano, tu as dit que vraiment, pour toi, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Que pour toi, ce n'est pas une mauvaise chose. Attendez un peu. Est-ce que, je devais, normalement, je devais sauvegarder la vidéo là. Je ne sais pas où je l'ai mise. Mais je pense que je vais vous faire passer ça ici. C'est une faute de communication grave. Et après, Francis Gano dit que ses équipes et lui travaillent avec des associations d'aide humanitaire pour aider les migrants. Mais non, ça, c'est ce qu'on appelle les aides superficielles. Parce que tu viens, tu fais ce que les gens font depuis des années. Par contre, tu peux utiliser ton audience pour dénoncer même la dictature en Afrique. Parce que là, tu vas t'attaquer aux causes. Tu ne vas pas t'attaquer aux conséquences. Parce que les causes de l'immigration clandestine, c'est les dictatures en Afrique. Donc, tu ne vas pas laisser les causes et t'attaquer aux conséquences. C'est un peu comme si on ouvre un robinet, tu passes ton temps à vider le fût en dessous. Mais tant que le robinet n'est pas fermé, l'eau va continuer de remplir le fût. C'est ce que les associations, les ONG, toutes ces ONG-là font depuis des années. Mais il y a de plus en plus de migrants. Pourquoi ? Parce que personne d'entre eux n'ose s'attaquer aux vrais problèmes. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de migrants. Alors, si toi, Francine Gano, tu viens aujourd'hui et tu veux faire la même chose que les gens font depuis des années, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ne le fais pas, sinon tu vas te noyer puisque tes actions ne seront pas vues étant donné qu'il y a tellement de personnes qui font la même chose que toi. J'ai dit aujourd'hui qu'il m'est très difficile de t'envoyer mes encouragements. Il m'est très difficile parce que je sais qu'après, tu seras accueilli en grande pompe par le Grand-Père Sardinat et tout, Césbis là-bas au Cameroun. Ils vont t'utiliser, utiliser ton image comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs pour redorer, eux, leur image. Ne leur donne pas cette occasion. Parce que si aujourd'hui tu prends seulement le micro et tu parles de tes frères, tes amis boxeurs au Cameroun qui ne sont pas payés alors qu'ils partent faire des compétitions internationales, tu auras marqué un coup très sérieux. Si tu parles de tes amis athlètes, d'autres ont dénoncé les bodybuilders camerounais, ils ont dénoncé qu'on a détourné tous leurs agents. Tu es athlète comme eux, tu devrais porter leurs problèmes. C'est comme ça qu'on devient une légende. Tu peux être un personnage dans l'histoire, tout comme nous, moi, je suis un personnage dans l'histoire parce que mes oeuvres parlent d'elles-mêmes. Je suis entré dans l'histoire du Cameroun. On ne parlera plus jamais, n'est-ce pas, de l'histoire du Cameroun aux enfants de demain sans parler de moi, sans parler de la brigade anti-sardinale, sans parler de tout ce que nous avons fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici tous les jours et qui disent « Ah, vous avez cassé les ambassades. Ah, tu as déchiré le drapeau. Ah, tu as fait ceci. » Mais quand on met toutes ces choses-là dans leur contexte, quand on met toutes ces choses-là dans leur contexte, eh bien, on se rend compte que c'était des actes politiques bien, bien, bien calculés. Aujourd'hui, il y a des livres, des livres des écrivains qui écrivaient des livres où on parle de moi. Donc, je suis entré dans l'histoire du Cameroun. Je suis entré dans l'histoire de la lutte camerounaise comme beaucoup d'ailleurs. Sauf que je suis entré dans l'histoire mais je ne suis pas une légende parce que je n'ai pas fait ce que d'autres personnes n'ont pas... Je ne sais pas. J'ai fait ce que tout le monde fait, ce que beaucoup de personnes font autant pour moi. J'ai fait ce que beaucoup de personnes font. C'est que tous ceux qui sont dans la lutte-là, beaucoup ont fait la même chose que moi. Donc, je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel pour être une légende. Sauf que toi, tu as l'occasion ce soir non pas d'être Francis Ghanou, celui qui a battu Tyson Fury, mais être Francis Ghanou qui est devenu une légende. Une légende comme Nelson Mandela. Une légende comme Mohamed Ali. Tout ce que vous faites aujourd'hui a eu faim. Mais lorsque vous devenez un ambassadeur des causes sociales, ce que vous faites aujourd'hui n'aura jamais de faim. Ne connaîtra jamais de faim. Mon cher Francis. Voilà pourquoi je dis qu'il ne suffit pas de boxer. Les gens applaudissent. On vous filme. On vous donne une audience et tout ça. mais il faut profiter de l'audience qui vous est donnée là pour faire quelque chose qui va rester à jamais dans l'histoire. Parce que boxer, 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 là, beaucoup l'ont fait avant vous et aujourd'hui. C'est fini. Mais Mohamed Ali est resté dans l'histoire parce que lui, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Boxer, ce n'est pas exceptionnel. Vous êtes des boxeurs professionnels dont vous faites votre travail. Hein? Voilà. Donc, par contre, Mohamed Ali, ce qui a fait de lui un homme exceptionnel, c'est que le gars a fait des choses exceptionnelles. Pourquoi pas toi? Tu es trop petit pour devenir le Mohamed Ali des temps modernes? Je ne pense pas. Tu es déjà arrivé au sommet du monde des sports de combat. Mais aujourd'hui, il y a plus que le sommet, il y a ce qu'on appelle le summum de la légende. Donc, j'aimerais que dans 50 ans, dans 100 ans, on parle toujours de Francis Gano. Non pas comme celui qui a donné des coups de poing à quelqu'un jusqu'à casser ses dents, mais comme celui qui est devenu un ambassadeur des causes sociales. C'est comme ça qu'on devient une légende et pas autrement. J'espère que pour cette fois-ci, j'ai été clair. Sur ce, merci d'avoir été nombreux à me suivre. Merci de partager massivement cette vidéo. Merci de vous abonner à mon compte TikTok et YouTube Max Senior Officiel. Et, bien évidemment, passez une bonne soirée. C'était Max Senior, comme je disais. Je reviendrai très certainement. j'aiệu à la bonne soirée. Merci.